Bonjour, moi c'est Delphine Cicero, je suis agricultrice, je suis surtout éleveuse de chèvres, je fais des fromages de chèvres également. Et je suis là pour essayer de sauver ma ferme. J'ai jusqu'à vendredi pour trouver un peu d'argent, sinon c'est la liquidation et c'est la fin de mes chèvres. Elles vont à l'abattoir et moi c'est la fin de ma vie aussi, donc voilà, je me bats pour ma vie aussi. Elle a lancé une cagnotte, elle a récolté 200 000 euros qui lui ont permis de sauver son exploitation et ses chèvres. C'est la belle histoire de la semaine, on accueille tout de suite l'agricultrice Delphine Cero. Bonsoir Delphine Cero, merci d'être là, Christophe de Chavannes, Brigitte Posset, Jérémy Ferrari, Théoul, on est ravis de vous recevoir parce que votre histoire elle nous a émues. Et moi si vous saviez à quel point je suis content d'être là, c'est la meilleure émission. Franchement en ce moment c'est la meilleure, c'est celle qui me détend, me distrait et qui me fait bien rigoler. Merci Philippe, merci Paul aussi. Et Christophe. Mais Christophe, on les sent moins venir, eux ils sont prévus. Non mais c'est vrai que vous lâchez vos chèvres le samedi soir pour regarder l'émission ? Soit je les presse, soit je leur dis bon ben là les filles vous allez attendre pour manger un petit peu, je regarde quelle époque et je reviens à vous après. Les pressés ça veut dire les speedés ? Oh ben les pressés je leur dis et là vous m'écoutez on y va, on fait ça bien quoi. Combien y en a ? 20 ? J'y en a 80. 80 ? Ah ! Mais pourquoi vous ne regardez pas quelle époque avec vos chèvres ? C'est ça la question. Je suis sûr que ça me ferait une ou deux clientes. Ça devrait un petit projecteur, un petit projecteur derrière, ouais ça pourrait se faire mais ça devrait coûter un petit peu d'argent. En tout cas, parce qu'il ne peut pas y avoir des chèvres et sur le plateau et devant la télé l'air. Je suis assez d'accord. En tout cas nous on est très heureux de vous recevoir, on vous a appelé parce que vous nous avez ému, votre histoire nous nous a ému, on vous a vu sur différentes chaînes. Et on était très content que vous nous disiez en arrivant que vous adoriez l'émission. Ah oui oui, vraiment, sincèrement. Je vais raconter votre histoire. Vous avez 43 ans, vous êtes agricultrice à Néon-sur-Creuse dans l'Indre, vous élevez des chèvres donc, 80 chèvres. A l'origine vous vouliez être prof, mais en train de faire votre thèse d'histoire, vous balancez tout pour dire non, en fait je vais devenir exploitante agricole. Alors c'est un master, mais je veux bien comprendre la thèse, mais je n'ai fait qu'un master. Oui, après c'est l'éducation nationale qui m'a rendu. C'est peut-être pas pour rien que je me suis dirigée vers elle, tout simplement. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'éducation nationale, les gens en général me font un peu bondir. Je suis quelqu'un d'une grande idéaliste, d'une grande humaniste, si vous saviez tous les combats que j'ai menés dans ma vie. Et à force d'être déçue par l'humain un petit peu, je me suis dit, allez, pourquoi pas te mettre au verre un petit peu avec des chèvres. Et pourquoi des chèvres ? Et pourquoi des chèvres ? Parce que c'est un animal curieux, une joueur. Et je suis né un petit peu avec, parce que ma grand-mère, qui était parisienne pour autant, a eu 10 ans des chèvres, de mes 0 à 10 ans. Vous montez donc ce projet de ferme avec une associée il y a 6 ans. Et là commence cette vie où vous travaillez littéralement entre 15, 16, parfois 20 heures par jour. Oui, ça m'est déjà arrivé, même 22. Là, tu crois que la terre va s'arrêter. Mais oui, tu résistes. Oui, mais après, le plus gros problème que j'ai, c'est d'être seul. Au début, le projet a été fait pour deux. Tout a été monté pour deux, donc rien de pratique pour une personne. Qu'est-ce que vous faites ? Du fromage, du lait ? Du fromage. Du fromage, du Poulin-Saint-Pierre et du Saint-Mord-de-Touraine en bio. En bûche ou en... Pardon ? Les deux, mon capitaine, oui. Et quand, il y a quelques mois, commencent les galères, parce que c'est ça qui s'est passé, les machines qui tombent en panne, le foin dégueulasse que vous a vendu un agriculteur... Dégueux, empoisonné. Avec des bactéries dedans, les fromages qui sont aussi, parfois, qui ont des bactéries que vous ne pouvez plus vendre, et puis votre associé qui jette l'éponge. Bref, les banques, à un moment, il y a quelques mois, vous réclament 200 000 euros. Ces 200 000 euros, vous ne les avez pas, et il faut les donner avant Noël, avant le 31 décembre dernier. Là, vous dites, j'étais désespérée, j'étais dans un état psychologique de désespoir total, j'étais dans un couloir de la mort. Oui, j'ai réussi à ouvrir quelques fenêtres, mais malheureusement, il n'y avait pas de la lumière au fond du couloir. Elle est arrivée par grâce, c'est incroyable ce qui s'est passé depuis le 14 février. Et à ce moment-là, vous pensez vraiment au pire ? Ah oui, j'ai clairement dit, oui, il y a eu, après que le monde soit passé, après le 15 janvier, je n'y ai plus cru, parce que plus personne ne me rappelait, plus personne ne me relançait. J'avais prévenu ma mère, pauvre maman, qu'elle ne m'en veuille pas, que je l'aime ô combien ma mère, mais que je n'aurais pas pu passer ça, je n'aurais pas pu supporter ça. Parce que qu'est-ce qui serait passé si vous ne donniez pas les 200 000 euros ? C'est ça, c'est... Eh bien, c'est toutes mes chefs partaient à l'abattoir, et en fait, elles ne seraient pas parties à l'abattoir, on serait toutes... Enfin non, j'avais même projeté autre chose après, mais... Je n'aurais pas toutes mortes, je les aurais toutes tuées, moi. Oui, vous étiez... On va dire... En fait, je m'étais dit, on ne veut pas m'entendre de mon vivant, on m'entendra de ma mort. On entendra parler de moi pour plus que ça se reproduise pour aucun agriculteur. Parce que moi, ce n'est pas les politiques qui me tuent, ce n'est pas la grande distribution, c'est d'autres agriculteurs, en nous envoyant du foin qui ne va pas. Pourquoi ? Quand vous êtes une petite exploitation, vous prenez très peu de camions de foin à l'année. Par exemple, il serait passé la même chose sur un grand élevage, il aurait changé le camion dans la journée. Moi, je suis quantité négligeable, interchangeable, rapidement. Donc, il n'a pas fait exprès de donner ce foin pourri ? Non, il est arrivé bien chez moi, sauf que ça, il l'a fait exprès, par contre. Il n'a pas bâché son camion un jour d'orage. Le foin a été trempé, il a pourri, après, il s'est dégradé, et puis les bactéries sont arrivées. Et donc, il est conscient de ce qu'il a fait. Je lui ai écrit des mails, il savait exactement où aller mener, m'amener ça, il n'a rien fait. Ça lui coûte, lui, entre 2 et 4 000 euros, même pas, de changer le camion. Moi, c'est ma vie. Ma mère vient déjà de perdre sa première fille. Oui, parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un an, votre sœur décède d'un cancer. Et là, vous dites vraiment... Non, mais c'est pour ça que je pense que vous avez ému tout le monde, vraiment, votre histoire, elle est terrible. Et là, votre mère, c'est elle qui vous donne le courage de tenir. Elle vous aide et elle fait les coups ? Je me bats pour ma famille et pour ma mère, qui ont déjà assez souffert. Et je ne pouvais pas me permettre... Je suis quelqu'un de combative, je suis une vraie combattante, une vraie justicière. D'habitude, je me bats pour les autres et pas pour moi, c'est la seule différence. Et c'est beaucoup plus difficile de se battre pour soi que pour les autres, en ce qui me concerne. Donc je me suis fait violence, demander de l'argent à des gens que je ne connais pas, c'était très difficile aussi dans ma tête. Vous avez créé cette cagnotte ? Oui, après avoir tout essayé, j'ai fait venir les députés chez moi. J'ai appelé un avocat qui me disait que la procédure judiciaire était trop longue, que même si je gagnais, ça serait trop tard, que la date serait dépassée du 31. Donc vu que je n'avais plus aucune solution, fin novembre, début décembre, je décide de mettre cette cagnotte en ligne. Vous faites cette cagnotte, qui au début prend, mais pas énormément, et puis vous décidez de prendre princesse, c'est ça ? Une de vos chèvres, de la mettre dans la voiture et de monter à Paris. Vous vous dites, il y a les obsèques de Robert Badinter, on y revient, et vous vous dites, je vais aller faire un coup d'éclat devant les caméras pour dire que je suis en train de crever et sensibiliser les gens. Vous arrivez à Paris, vous arrivez trop tard, les obsèques sont terminés, l'hommage national est terminé, mais quand même, il y a les caméras de BFM, et là, vous vous exprimez, et là, vous allez sur les caméras. Et là, la cagnotte explose. Et c'est ça, c'est un truc de dingue. La cagnotte explose, et donc vous avez réussi à rassembler 200 000 euros, vous avez eu des dons de 1 euro à 999, j'ai vu. De quoi 999 ? Parce que je crois que j'ai dit à la radio ARTL, pour être exact, j'ai dit, je ne demande pas aux gens de se dépouiller pour moi, je connais la situation de tout le monde, je sais que c'est dur pour tout le monde actuellement, mais donnez 1 euro, et je crois que ce monsieur s'est dit, vous mettrez l'euro pour moi, et il a mis 999. 999, et vous avez mis l'euro, c'est très beau. Et là, c'est ma petite nièce, la fille de ma sœur, petite Castille. Voilà, et je remercie encore une fois toutes les personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, j'avais dit que je ne pleurais pas. C'est compliqué en même temps, vu la situation, entre vous et moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Aujourd'hui, vous êtes sortie d'affaires ? Eh bien, je croyais, vous voyez, c'est ça qui est terrible. Lundi, je me suis dit, ah, j'étais trop contente, merci. Et puis, vous faites toujours cette blague et on finit par en douter. Elle vous regarde vraiment tout le temps, Christophe. Non, il est propre. Mais, mais, j'étais, ouais, j'étais persuadée de m'en être sortie, puisque j'avais reni la somme qu'il me fallait. Maintenant, j'ai un camion de foin qui est arrivé mardi et ça ne va pas. Alors, il n'est pas entommagé, mais il n'est pas de qualité suffisante pour que mes chefs puissent produire du lait. Donc là, il vous faut du foin. Alors là, je voudrais passer un petit message. S'il reste 30 tonnes à un agriculteur de super luzerne, j'entends de la luzerne de chèvre avec toutes ses feuilles et tout ça, ou du trèfle excellent, je suis preneuse. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail à delphinesero36-gmail.com. Mais, moi, je vous pose une vraie question, parce que d'abord, je trouve que vous faites un métier. Moi, je cherche l'iPhone 15, si quelqu'un regarde l'émission. Mon mail. Ce n'est pas moi qui pourrais t'aider, tu n'as pas vu le portrait. Parce que là, vous allez de saut de puce en saut de puce. Pourquoi est-ce que cette année, il y a eu ce drame à ce point où vous avez été en impossibilité de régler quoi que ce soit ? Pourquoi cette année ? Plus que les années précédentes. Parce que cette année, ma soeur est morte. Je n'ai pas fait de fromage pendant les trois premiers mois. Je n'étais pas capable. Dès que je faisais 14 heures de plus par jour, après 14 heures, je n'arrivais plus à travailler. Mon cerveau voulait dormir, sûrement pour un peu oublier et un peu digérer ce qui s'est passé. Jérémy, c'est émouvant, non ? En même temps, c'est une belle histoire. Oui, en fait, c'est terrible ce que je veux dire. Mais en fait, moi, je suis tellement amoureux des animaux que je suis juste resté sur... On va abattre toutes les chèvres. Donc, je suis resté là pendant que vous lui grattez et qu'il vous regarde comme ça. C'est abominable. Alors, moi, j'ai plus de... C'est horrible, mais j'ai plus de penser aux chèvres qu'à vous. Parce que je disais, c'est horrible pour ces chèvres, on va les abattre. Moi aussi, quelque part. En fait, je me suis mis sincèrement à sa place. Et je crois que... Enfin, j'en sais rien, c'est vous qui avez bien, mais je crois vraiment que c'est le pire, en fait. Parce qu'à la limite, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine comme ça, en plus de tout ce que vous racontez et tout, c'est de vous dire, en fait, à cause de moi, on va les tuer. On va tuer mes chèvres. C'est-à-dire qu'on va prendre... Enfin, tous ceux qui ont des animaux de compagnie, je sais que ce n'est pas les abominables de compagnie, mais vu le rapport, vu la maison où vous en parlez, c'est quand même très proche. Oh, c'est mes chiens, c'est pareil. Et je pense que tous ceux qui ont des animaux peuvent imaginer cette situation, on vous dit, parce que vous n'arrivez pas à payer quelque chose, on va venir chez vous, on va prendre vos animaux et on va les tuer. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que les problèmes que vous avez eus là, c'est des choses qui peuvent réarriver ? Est-ce que c'est fréquent ? Et si ça réarrive, est-ce que vous pouvez gérer la prochaine fois ? Alors, oui, c'est fréquent. Moi, c'est surtout que le problème pourrait être vite réglé. C'est pour ça que j'aimerais qu'Emmanuel Macron, M. Attal, m'entendent. Parce que là, on parle de problèmes des agriculteurs qui ne gagnent pas assez d'argent. Mais il y a un problème au sein même de l'agriculture, il n'y a pas de contrat. Moi, si j'avais eu un contrat, par exemple, mon deuxième camion, même s'il l'avait merdé, entre guillemets, sur le premier, le deuxième aurait été envoyé. Et il y a des analyses de foin qui sont très faciles, qui coûtent 30 euros pour des camions qui valent entre 8 et 10 000 euros. Donc, on a une analyse de fait, on sait ce qu'il y a comme valeur. C'est comme si vous achetiez un truc à manger et que vous ne saviez pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, nous, c'est ça, on achète à l'aveugle. Donc, forcément, ça pose des problèmes. Brigitte Fossé, ça vous émeut, non, ton histoire ? Moi, je trouve ça bouleversant parce qu'il n'y a pas plus noble pour moi que de s'occuper des animaux et de la terre. On vient tous de là et je ne comprends pas que ce métier qui est si noble ne soit pas plus admiré, considéré, encouragé par les lois, les structures, les conjonctures. Enfin, c'est nous qui sommes dépendants de vous et c'est à l'envers. Vous qui êtes dépendants de la société, c'est le monde à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada